Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa Rance. Merci d'être là, merci de faire partie de notre communauté. En fait, je... Excusez-moi. Je m'apprêtais pour aller faire du sport, pour la deuxième fois de la journée successive. J'adore le sport, vous savez, c'est... C'est une addiction, c'est une bonne addiction. Autant j'aime lire, autant j'aime le sport. On peut avoir une addiction positive aussi. La lecture, la croissance intellectuelle, beaucoup de choses. Votre secteur d'opération pourrait devenir une addiction positive. Un grand champion que je respecte, disait, pour devenir une personne hors norme, un champion dans votre domaine, il faut être addict de ce que vous faites. Il faut développer une forme d'addiction. Je ne sais pas comment vous l'appelez ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, vous pouvez faire bien en étant ce que vous êtes aujourd'hui. Mais si vous voulez exceller, vous voulez devenir quelqu'un d'inévitable, une personne non remplaçable, non interchangeable, il faut devenir addict, créer une obsession dans ce que vous faites. C'est la seule façon de véritablement se distinguer. Aujourd'hui, encore une fois, est un jour merveilleux. Un jour, on s'est réunis en communauté de discussions, d'échanges pour traiter nos sujets très intéressants, dans le but de grandir ensemble, évidemment. Nous avons longtemps été très séparés. Merci à Internet quand même. Il nous permet aujourd'hui de pouvoir discuter, échanger et grandir. L'Internet est comme un couteau. Quand vous donnez un couteau à un bandit, il s'en sert pour extorquer, voler, tuer, faire du mal, causer du tort. Vous donnez le couteau à un boucher, il en fait de la bonne viande pour tout le monde. Donc aujourd'hui, utilisons Internet pour la positivité. Et de moins en moins pour les farces, les comédies périles. La comédie est géniale, une fois tous les quatre. Oui, on en a tous besoin. Mais la vie ne peut pas seulement être basée sur la comédie, la comédie, la comédie, pendant qu'il y a des gens qui se lèguent, qui grandissent, qui se développent intellectuellement, scientifiquement, qui se développent pour aller envahir les autres. Parce que ce n'est pas fini, ne vous en faites pas. Les histoires que vous voyez dans l'époque de Charlemagne, l'Empire romaine, l'Empire grec n'est pas encore fini. Ça a simplement changé de forme. Et on ne peut pas se défendre sans connaissance. Et pas seulement la connaissance, on a besoin d'une conscience. Car la science sans conscience ne que ruine de l'âme. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, comme d'habitude. Beaucoup de personnes veulent élever le standard. Et c'est très bien. On voit la jeunesse aujourd'hui. Et les adultes aussi. Enfin, tout le monde est adulte. En tout cas, je suppose que si vous suivez cette vidéo, vous êtes certainement adultes. S'il y a des plus jeunes, en tout cas, je ne pense pas que les vidéos soient appropriées. Enfin, bref. On élève tout ce standard dans tous les domaines de notre vie. Surtout dans le physique. Les gens ont tendance à prendre plus soin d'eux sur le plan physique. Entretien, hygiène personnelle, habillement. Les gens sont prêts à dépenser plus d'argent pour acheter des beaux habits, des beaux vêtements, pour paraître bien, présentable. Et c'est génial. C'est très bien. Les gens sont prêts à faire des sacrifices pour accueillir de la connaissance, de l'intelligence, pour avoir un meilleur salaire, pour avoir une meilleure situation sociale, afin de pouvoir apporter l'aide nécessaire. A sa personne, ainsi qu'à sa famille. Et c'est merveilleux. Seulement, élever le standard ne se limite pas seulement sur son entretien physique. On n'élève pas le standard seulement en ayant un diplôme en tel ou tel domaine, ou en ayant une apparence bien traitée. Ce n'est pas ça. Élever le standard, ce n'est pas nécessairement avoir des beaux cheveux à 800 euros, une belle paire de chaussures, et un beau téléphone. Ce n'est pas seulement ça. Élever le standard, ce n'est pas seulement parler correctement. Parler avec beaucoup de charisme, ce n'est pas seulement ça. On élève le standard dans plusieurs domaines, dans plusieurs façons. Aujourd'hui, on va développer très rapidement trois éléments où on a besoin de développer. On a besoin de laisser jaillir un peu plus de standard là-dessus. Et c'est bien triste de voir. On va y aller. La première chose, c'est quoi ? Beaucoup de gens sont beaux, ils paraissent intelligents, ils sont pétillants, charismatiques, mais ne savent pas comment garder un secret. Et c'est très triste de voir cette génération, notre génération. Et quand je parle de cette génération, je prends de 18 ans à 50 quelques. Beaucoup de gens sont incapables de garder un secret. Une personne vient vous parler avec ses problèmes personnels. s'ouvre à vous en tant qu'amis ou grands frères, ou aînés, ou oncles, peu importe, ou pasteurs. Vous prenez tout ce qu'il vous a dit, vous allez raconter aux ans. D'ailleurs, tu sais, le boulot là-bas est fini. Il est venu me voir. Ils sont en difficulté. Pourquoi vous faites ça ? C'est un manque de maturité, un manque de classe, un manque d'aisance, un manque d'élégance. Immaturité totale. Quand quelqu'un vient vous voir pour vous parler des problèmes personnels, pourquoi on n'a pas ce caractère de pouvoir garder ça pour saut ? Moi, ça m'étonne. Une personne est partie voir un pasteur, je connais, lui disant, ok, je suis en difficulté. Je suis allé à l'hôpital, on m'a testé, on a vu que j'ai la maladie là que vous connaissez. Le pasteur a dit, ok, mon frère, on va prier, je vais nous aider. Le pasteur est parti dire à sa femme. Pourtant, le monsieur avait insisté, il ne faut pas dire à ta femme. Il faut dire à personne. Le pasteur a dit, non, moi je suis un servant, ne t'en fais pas. Il est parti dire à sa femme. Il est parti dire à sa femme. Sa femme est partie dire à sa copine, qui est la femme d'un autre pasteur. Sa copine, qui est la femme d'un autre pasteur, dit à un autre pasteur. Et finalement, vous vous imaginez ce qui s'est passé. Pourquoi on fait ça ? Et ne me dites pas, c'est pas ce qu'il voulait que sa femme prie pour lui, sinon sa femme ne le dirait pas à qui que ce soit. Il y a des choses qu'on ne dit pas, même pas à votre épouse. Je suis désolé. Quand une personne s'ouvre à toi sur des sujets sensibles à ce point-là, pourquoi tu vas dire à quelqu'un ? Moi et ma femme, nous sommes une personne. Vous êtes une personne. Dans les problèmes des gens, vous êtes une personne. Mais pour apporter des solutions, vous n'êtes pas une personne. Il faut savoir fermer sa bouche. Vous aider une personne, par exemple. Une amie vient vous parler de ses problèmes personnels, de sa vie, de son couple, de ses difficultés. Pourquoi vous allez dire ça aux gens ? Ou d'ailleurs, elle, son mari, là-bas, ça ne marche pas. Elle m'a dit, il paraît que... Pourquoi vous dites ça ? Une personne vous dit, moi et mon mari, sur le plan intimité, ça ne marche pas. Pourquoi vous allez raconter aux gens ? Elle s'est ouvert à vous. Peut-être qu'elle n'avait peut-être pas envie de le faire. Elle était stressée. Peut-être qu'elle le regrette. Mais elle ne peut pas dire qu'elle le regrette. Vous, vous partez dire ça à quelqu'un. Pourquoi vous faites ça ? Quelqu'un vous dit des secrets, des choses vraiment importantes pour lui. Vous vous prenez la tête, vous vous séparez. Vous commencez à exposer ça. Manque de caractère et de maturité et de personnalité. Manque d'élégance. Il faut être humain. Vous savez, être humain, ce n'est pas seulement avoir deux mains, des pieds. Être humain, c'est dire, toi et moi, nous ne sommes plus amis. Mais ce que tu m'as dit en privé, je ne dis rien à personne. C'est ça, être humain. Les humains ne sont pas égaux. Que personne ne vous trompe, les humains ne sont pas égaux. Les humains n'ont pas été fabriqués de la même façon. C'est faux. Un vrai humain, tu lui dis des choses qui touchent, des choses de ta vie, de ta famille. Même si vous vous prenez la tête pour toujours, vous vous séparez. Mais ces choses-là, jamais ne dévoilent. C'est là qu'on connaît la différence. C'est pourquoi vous voyez des gens, non ? Il ou elle sortait avec quelqu'un. Ils étaient en couple. Ils étaient très bien. Mais quand le couple est fini, d'ailleurs, dans leur famille, ils sont... C'est un rubbish. La mauvaise, la racaille. C'est ça, la racaille. L'élégance, c'est savoir garder les choses intimes, intimes. Protéger ces choses-là. Votre séparation ne doit pas affecter les secrets que vous avez partagés. C'est ça, un vrai humain. Deuxième chose. La deuxième chose. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, on va faire vite. Au lieu d'aller dire à tout le monde ce qui se passe entre vous, ou ce que vous croyez être en train de se passer entre vous, pourquoi vous n'allez pas parler à la personne elle-même ? Au lieu de commencer à spéculer, à imaginer. Ah, elle ne m'a pas salué. D'ailleurs, je l'ai vu. Je crois qu'elle ne m'a pas salué. Ne sachant même pas. Peut-être qu'elle ne t'a même pas vu. Ah, on s'est passé comme ça. Non, les gens peuvent passer sans vraiment vous remarquer. D'ailleurs, elle a changé son comportement. Moi aussi, je ne veux pas la saluer. Pourquoi vous n'allez pas parler à la personne ? Mon cher, j'ai l'impression que tu as changé ton attitude. En tout cas, je ne te reconnais pas. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'on peut parler ? C'est comme ça que les adultes font. Et c'est malheureux de voir aujourd'hui même des gens à 50 ans se comporter comme des gamins. Pas possible. Ah, il me boude. Je l'ai vu. C'est renseignement comme ça. C'est quelle mentalité, ça ? C'est comme ça qu'on pense pouvoir développer l'Afrique. L'Afrique ne se développera jamais avec une attitude de gaminerie comme ça. Impossible. On ne peut malheureusement pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. C'est impossible. Vous avez un problème avec quelqu'un, il faut parler avec lui. Et le même courage, le courage que vous avez pour aller pour parler. Ah, d'ailleurs, ça vit tout ça. J'ai l'impression que tout ça... Et le même courage. Appelez mon frère. Je crois que, bon, j'ai peut-être dit quelque chose qui t'aurait peut-être vexé. Est-ce qu'on peut en parler ? C'est ça, un homme avec un grand H. Parce que beaucoup ne sont pas des... Je crois vraiment qu'il y a beaucoup qui sont des chèvres, en réalité. Quand tu as un problème avec quelqu'un, c'est avec lui que tu parles. Tu ne veux pas parler à tout le monde. Ah, il m'a pris mon argent jusqu'à présent. Pourquoi ? Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, c'était entre vous deux ? Pourquoi il faut aller dire à tout le monde ? Il m'a pris mon argent, il était censé me payer à 10 jours, maintenant ça fait 15. D'accord. Il peut arriver des fois où une personne viole votre contrat. Mais il y a des gens à qui il faut parler. Des gens qui peuvent vous apporter une solution dans cette histoire. Vous n'allez pas parler seulement par plaisir à n'importe qui pour montrer que vous êtes capable de prêter de l'argent à quelqu'un et lui incapable de vous payer. Malheureusement, beaucoup de gens le font. C'est pour leur égo personnel. D'ailleurs, je donne. Moi, on me rembourse difficilement. Il faut changer de comportement. Il ne suffit pas de s'habiller bien, parler bien, tout ça comme vous faites là, et corriger les gens sur Internet. Mais en réalité, un comportement pourri, c'est triste. Le troisième point, on va pour finir. On veut tous de l'élégance. On veut élever les standards. Quand il y a une personne que vous n'aimez pas, ça peut arriver. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Vous trouvez un environnement où les gens l'aiment, les gens disent du bien de lui. Êtes-vous obligé de commencer à salir son image, à déverser du vénin pour détruire aussi son image envers les autres? C'est de l'immaturité. En tout cas, dans beaucoup d'autres communautés, on ne les fait pas. Je ne t'aime pas, mais bon, c'est pour moi. Ah, vous voulez, ah, c'est un gars bien. Ah, d'accord, ok. C'est ça, la maturité, l'intelligence, la sagesse. C'est aussi ça, prier Dieu. Tu peux avoir, oui, tu peux avoir un problème avec quelqu'un. Tout seul. Sans contaminer les autres. Sans pousser à ce que tout le monde haïsse la personne que tu hais. C'est aussi ça, élevé le standard. Tu es assez classe pour ne pas te mêler dans cette bêtise. C'est ça, l'élégance. Quand tu te sens obligé de le salir aussi auprès d'autres personnes, parce que toi, tu as des problèmes avec lui, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr de toi-même. Tu n'as pas l'assurance. Tu as besoin de salir quelqu'un pour te sentir bien dans ta peau. Tu n'as pas l'assurance. Quand tu vas, par exemple, tu apprécies une personne. J'ai vu ça. Ça aussi. Il faut que j'en parle. Vous voyez une personne que vous appréciez. Un homme ou une femme. Et cet homme a tendance à apprécier une autre personne que vous n'aimez pas. Pourquoi vous allez parler de lui sans que lui ne vous donne l'autorisation ? Ah, j'attends Luc. Ah, Luc, tu attends Luc. Ah, tu sais, Luc. Ah, Luc a des problèmes. Enfin, je ne sais pas si tu sais, mais... Luc, tu sais qu'il est atteint de... Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens le font. Moi, une personne, là, j'ai dit... Ah, est-ce que tu sais que tel est atteint de... Mais, mon cher, moi, je ne t'ai pas demandé. Ce n'est pas comme si lui et moi, on va aller être en intimité. Nous sommes des hommes. Pourquoi il faut venir me dire que lui, il est atteint de... Ce n'est pas mon problème. Si tu le sais, même si tu as... Est-ce que tu as des sources, d'abord ? Tu as des vraies sources de ce que tu avances. Même si tu as des vraies sources, des vraies données. Est-ce que tu es obligé de me dire ? Qu'est-ce que tu as accompli en me disant que lui, il est atteint d'une maladie incurable ? Il faut changer de comportement. Il ne suffit pas de dire, oh, élégance, tout ça. On va élever le standard. Élever le standard commence ici. Ce n'est pas dans les habits, dans les voitures, dans les voyages. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est même pas dans la prière. C'est bien, il faut prier. Mais il faut aussi avoir une bonne moralité. Éducation civique. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas de bonne éducation civique et morale. Ils vont chercher ça à l'église. Et s'ils vont dans une église où le pasteur n'est pas bien éduqué, ça devient compliqué. Parce que oui, il y a des pasteurs qui ne sont pas bien éduqués. Autant il y a beaucoup de pasteurs qui sont bien éduqués. Il y a aussi ceux qui ne sont pas bien éduqués. Et comme ils ne sont pas bien éduqués, ils vous prêchent leur mauvaise éducation. On vous dit une chose sensible de la famille, d'un foyer, d'une situation de vie, d'une famille. Bien précise. Pourquoi vous allez partager ça avec les gens ? Oh, c'est un sage, je dois parler avec ce sage. Non, mais est-ce que lui t'a dit qu'il voulait que toi tu parles au sage de son problème personnel ? Il ne t'a pas dit ça. Il s'est ouvert à toi. Parce qu'il te fait à toi confiance. Ce n'était pas pour que toi tu parles en parler à ta femme, ou à ton oncle, ou à tes cousins. Il faut grandir. Si tu es incapable de lui apporter les solutions possibles, il faut lui dire directement mon frère. Moi je pense que je ne suis pas assez compétent. Je ne suis pas assez compétent pour répondre à tes questions. Je t'encourage d'aller voir tel ou tel si tu es assez confortable pour le faire. La vie de chaque jour a beaucoup de problèmes. Et on ne peut pas faire semblant comme s'il n'y avait que l'argent et l'amour. Non, c'est faux. On a des vrais problèmes, des sérieux problèmes qu'il faut gérer chaque jour. Et on essaiera à la mesure du possible d'apporter notre pierre à l'édifice. Vous savez comment ça se passe ? Balancez votre commentaire. Nous sommes intéressés à savoir ce que vous en pensez. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre air.